Bonsoir à tous et à toutes, chers élèves de la deuxième année secondaire, première langue. Avec vous ce soir, Mme Marwa-Mahir et moi-même, Mme Iman-Dabour. On va commencer notre deuxième et dernière émission pour la révision de ce premier semestre. Bonne chance à tous et à toutes et grâce à Dieu, Inch'Allah, vous aurez la note finale aux examens. Et on va commencer aujourd'hui, on va travailler ensemble, comme je l'ai déjà dit, on va faire une petite révision. On va commencer par faire des exercices sur le premier exercice qu'on va aborder. Conjuguer les verbes au temps convenable. Conjuguer les verbes au temps convenable. Et allons-y, on y va. Bonsoir, Mme Marwa. Bonsoir, Mme Iman, comment ça va? Bien, merci, chérie. Bonsoir, chers élèves. Aujourd'hui, la dernière révision de notre premier semestre. Et je vous souhaite tout le succès. Alors, on commence par la conjugaison des verbes. Alors, je m'étonne qu'elle ne soit arrivée. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, ici, on va conjuguer le verbe auquel. D'abord, mode. Et si vous faites attention, alors vous découvrez que, alors ici, on va travailler sur le mode indicatif et le mode subjonctif. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Ici, on va conjuguer le verbe, l'auxiliaire être avec le mode indicatif ou le mode subjonctif. Alors, ce que vous pensez? Alors, conjuguer très bien avec le mode de subjonctif. Ici, c'est avec je m'étonne que, alors c'est toujours le subjonctif. On continue. Alors, je regrette qu'elle devenir paresseuse. Alors, c'est la même idée. Alors, avec je regrette que ou regretter que, alors on conjugue le verbe devenir, quel mode? Alors, c'est toujours soit l'indicatif, soit le subjonctif. Alors, je regrette qu'elle, qu'elle devienne paresseuse. C'est toujours le subjonctif présent. En continuant, il est possible que notre mécanicien, savoir. Alors, ici, on va conjuguer le verbe savoir avec l'expression, il est possible que, alors, à l'indicatif ou le subjonctif. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Moi-même, je pense qu'on va utiliser le subjonctif. Très bien, c'est sache. Il est possible que notre jeune mécanicien sache réparer notre voiture. Numéro 4, votre maman désire que vous devez venir pour une fête. Alors, désirer que, le verbe désirer que, alors c'est toujours avec le subjonctif. Alors, c'est votre maman désire que vous veniez pour les fêtes. Très bien. Maintenant, phrase numéro 5. Il est possible que les parents réagirent violemment. Il est possible que, et on fait bien attention que, il est possible que, les parents réagirent violemment. Et vu qu'on a débuté notre phrase avec l'expression, il est possible que, donc notre verbe doit être conjugué au subjonctif. Et notre verbe va se transformer en réagisse. Il est possible que les parents réagissent violemment. Numéro 6, je doute que, et on a aussi le que ici. Je doute que, donc finir notre travail. Et bien entendu, si on a le que, et bien on a recours, dans la plupart des cas, au subjonctif. Je doute que nous finir notre travail. Et dans ce cas-là, on aura recours au subjonctif. Donc, notre verbe va se transformer en finition. Je doute que nous finissions notre travail. Bravo aux élèves qui réagissent dans le chat. Chapeau à tous et à toutes. Il est préférable que vous comprendre la langue française. Il est préférable que. On a aussi une expression avec que. Il est préférable que vous comprendre la langue française. Et on a toujours recours au subjonctif aussi ici. Alors, comprendre va être transformé en compreniez. Comprenez. Donc, notre phrase va être. Il est préférable que vous compreniez la langue française. Phrase numéro 8. Grand-mère demande que. Grand-mère demande que. On a le que. Faites bien attention. Pierre et moi mettre notre anorak. Pierre et moi, le verbe mettre, notre anorak. Donc, vu qu'on a grand-mère demande que, alors on a recours au mode subjonctif. Et bien entendu, on va le conjuguer au subjonctif, d'accord. Mais avec quel pronom sujet? Vu qu'on a Pierre et moi et n'importe qui et moi, on a ici notre pronom personnel, notre pronom sujet, c'est le nous. Donc, ici, notre verbe mettre va être, va être conjugué avec le pronom sujet, nous, au subjonctif, ce qui va nous donner à la fin. Grand-mère demande que Pierre et moi mettions notre anorak. Mettions notre anorak. Bravo. Vous aviez toutes et tous la bonne réponse dans le chat. Merci à vous. La phrase numéro 9, la phrase numéro 9, il est souhaitable que les élèves apprennent leur leçon. Alors, ici, on a l'expression, il est souhaitable que, et c'est toujours avec nous le subjonctif. Alors, il est souhaitable que les élèves leur leçon. Alors, que les élèves apprennent leur leçon. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est le verbe apprennent au subjonctif, verbe apprendre au subjonctif. Numéro 10, le maître est ravi que ses élèves obtenir de bons résultats. Alors, ravi, c'est-à-dire content, il est heureux. Alors, le maître est ravi que peut obtenir de bons résultats. Alors, c'est toujours l'indicatif ou le subjonctif. Le maître est ravi, alors c'est un sentiment que ses élèves obtenir de bons résultats. On va conjuguer le verbe obtenir au subjonctif. Le maître est ravi que ses élèves obtiennent de bons résultats. Alors, c'est-à-dire qu'ils obtiennent de bons résultats. Très bien. Ils craignent que les parents repartirent trop vite. Ils craignent que les parents repartirent trop vite. Alors, c'est toujours un verbe de son sentiment. Si on va conjuguer le verbe repartir, auquel, à tel mode, alors l'indicatif ou le subjonctif. Alors, c'est toujours le subjonctif. Alors, ils craignent que les parents repartent trop vite. Pardon, repartissent trop vite. Ils craignent que les parents repartissent trop vite. dire tout ce soir. Alors, je crois que tes parents viennent tout ce soir. Alors, c'est, je crois que tes parents viennent tout ce soir. Ou, quoi, qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est, on va conjuguer le verbe venir auquel, avec, quel mode, avec l'indicatif ou le subjonctif. Qu'est-ce que vous pensez? Et, phrase numéro 13, j'espère que mon frère, verbe gagner la course. J'espère que mon frère, verbe gagner la course. Alors, ici, on a le, j'espère que, notre phrase débute avec j'espère que. Donc, notre verbe va être conjugué au futur. J'espère que mon frère gagnera la course. Numéro 14, s'il fait beau, nous, allez au club. S'il fait beau, nous, allez au club. Et, dans ce cas-là, on a, après le si, on a le verbe conjugué au présent. Donc, le second verbe va être conjugué au futur. Simple, le résultat sera, s'il fait beau, nous irons au club. S'il fait beau, nous irons au club. Phrase numéro 15, si mon frère a voir de l'argent. Si mon frère a voir de l'argent. Et, on fait bien attention, ici, qu'on a le verbe qui doit être conjugué. C'est le verbe qui suit, si. Donc, on a besoin de vérifier le second verbe. Donc, si mon frère a voir de l'argent, il ferait le tour du monde. Il ferait. Et, ici, on a le verbe faire conjugué au conditionnel présent. Donc, si le second verbe est conditionnel, le premier verbe sera conjugué, oui, bien entendu, à l'imparfait. Donc, si mon frère avait de l'argent, il ferait le tour du monde. Alors, et avec la phrase numéro 16, qu'est-ce que tu fais si tu étais à ma place ? Ici, si vous remarquez, alors, on a le si de condition. Alors, si tu étais, alors, c'est toujours le si, le si, l'imparfait. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on va conjuguer le verbe faire auquel temps ? Alors, l'imparfait, c'est alors, si, plus imparfait, c'est toujours le conditionnel présent. Alors, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place ? Alors, c'est le verbe faire au conditionnel présent. Numéro 17, tu iras au cinéma si tu finis tous tes devoirs. Alors, ici, on a tu iras au cinéma. Alors, c'est le verbe aller au futur simple. Alors, ici, vous remarquez, ici, on a le si. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, ici, on a le si plus quoi qui nous donne le futur simple. Alors, c'est toujours le si plus présent. Alors, si tu finis, alors, on va conjuguer le verbe finir au présent. Alors, si tu finis tous tes devoirs. Tu iras au cinéma si tu finis tous tes devoirs. Numéro 18, je vais venir à ta boumande si tu téléphones à mes parents pour m'inviter. Alors, ici, on a le même cas de si, si plus présent. Alors, ici, faites attention, on pourra conjuguer le verbe venir au présent au futur. C'est difficile de le conjuguer à l'impératif. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'on va conjuguer le verbe venir au présent ou bien au futur ? Alors, je viens à ta boum si tu téléphones à mes parents pour m'inviter. Ou je viendrai à ta boum si tu téléphones à mes parents pour m'inviter. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, c'est toujours le, alors, je viendrai à ta boum si tu téléphones à mes parents pour m'inviter. Alors, ici, on a utilisé le futur. Et avec un deuxième genre d'exercice ce soir, on va avoir accordé le participe passé. Et on va faire une petite révision sur le participe passé, comment l'accorder et pourquoi. Alors, ici, première phrase, où as-tu rencontré cette fille ? Où as-tu rencontré cette fille ? Notre phrase, c'est je l'ai rencontrée à l'université. Je l'ai rencontrée à l'université. Donc, pour la question elle-même, où as-tu rencontré cette fille ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un accord avec le participe passé ? Non, il n'y a pas d'accord vu qu'on n'a pas de pronom personnel qui précède l'auxiliaire avoir. Donc, dans la question, le participe passé reste tel qu'il est. Pour la réponse, je l'ai rencontrée. Alors, on fait bien attention ici. On a un pronom personnel, le, la ou bien les, ou bien que, qui précède l'auxiliaire avoir. On a un pronom personnel qui précède l'auxiliaire avoir. Dans ce cas-là, je fais l'accord avec le participe passé. Alors, on va voir le L''. Qu'est-ce qui se cache derrière le L' ? C'est cette fille. Donc, cette fille, c'est bien féminin. Si le L' il est féminin, donc je dois ajouter un E à la fin de rencontrer. Donc, oui, je l'ai rencontré avec un E à la fin à l'université. Numéro 2. Est-ce que tu as reçu ma lettre ? Est-ce que tu as reçu ma lettre ? On se rappelle bien qu'avec le parti passé, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. On se rappelle bien, il n'y a pas d'accord avec le sujet au passé composé, avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et oui, je l'ai reçu. Alors, dans ce cas-là, on a un pronom personnel qui précède l'auxiliaire avoir. Et dans ce cas-là, on fait l'accord. L'apostrophe, il a remplacé quel mot ? Il a bien remplacé ma lettre. Et vu que ma lettre est féminin, je dois ajouter un E muet à la fin du parti passé. Donc, oui, je l'ai reçu avec un E à la fin. Alors, et avec la troisième phrase, est-ce que tu as lu ces journaux ? Faites attention ici. Normalement, le parti passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir, sauf dans quelques cas. Alors, ici, est-ce que tu as lu ces journaux ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, oui, je l'ai lu. Alors, faites attention ici. On a le pronom COD, les, qui remplace quoi ? Alors, remplace le COD, ces journaux. Alors, est-ce que dans ce cas, on a besoin de s'accorder le parti passé ? Oui ou non ? Et faites attention, on est toujours avec l'auxiliaire avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On s'accorde le parti passé ou non ? Ici, on a le pronom COD, les, qui remplace le COD, ces journaux, qui est en masculin pluriel. Alors, ici, dans ce cas, alors, on va accorder le parti passé. Alors, on va ajouter NS au parti passé lu. Alors, je les ai lu avec NS à la fin. Numéro 4, quand avez-vous pris vos vacances ? Quand avez-vous pris vos vacances ? Alors, je les ai pris. Et faites attention ici. Alors, on a la même. Alors, le pronom COD, les, qui remplace vos vacances. Il y a un mot communin pluriel. Je les ai pris. Alors, ici, on va, qu'est-ce qu'on va ajouter au parti passé ? Alors, est-ce qu'on va laisser le mot comme il est ? Ou bien, on va ajouter NS, alors, je les ai prises. On va ajouter ES au parti passé, parce que les mots vacances, alors c'est toujours féminin pluriel. Numéro 5, où as-tu rangé les chaussures ? Où as-tu rangé les chaussures ? Et comme d'habitude, on ne fait pas d'accord avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Mais, par contre, je les ai rangées dans le placard. Je les ai rangées dans le placard. Mais dans ce cas-là, on a un pronom personnel qui précède le passé composé. Et le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, dans ce cas-là, on fait l'accord avec le pronom personnel lui-même. Et vu que les, c'est pluriel, et ça remplace aussi les chaussures. Et comme on se rappelle bien que chaussures, ça, c'est féminin pluriel. Donc, on va ajouter au participe passé un E et un S en plus. Donc, je les ai rangées dans le placard. Vu que le pronom personnel les remplace les chaussures, que lui-même est féminin pluriel. Numéro 6, est-ce que vous avez vu des fantômes? Est-ce que vous avez vu des fantômes? Oui, j'en ai vu. Oui, j'en ai vu. Donc, on conclut que tous les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le participe passé. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais, par contre, les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir s'accordent bien avec le pronom personnel qui précède l'auxiliaire lui-même. Donc, oui, j'en ai vu. Ici, on a le pronom personnel en qui remplace le mot des fantômes. Alors, on doit bien réfléchir. Le mot fantôme, est-ce que c'est masculin ou féminin pour le faire l'accord correctement? Donc, j'en ai vu. Vu que fantôme, c'est masculin et pluriel en même temps, alors on va ajouter un S tout simplement. Ça va être, oui, j'en ai vu. Alors, maintenant, on va continuer avec un autre genre d'exercice, c'est transformer les phrases suivantes au discours indirect, alors au discours rapporté. Alors, on commence. Elle affirme, je suis satisfaite de ce résultat. Alors, faites attention ici. On a un petit, on va faire un petit rappel ensemble. Alors, ici, le verbe principal, le verbe de la fresque et au présent. Alors, dans ce cas, on n'a pas besoin de faire de transformation à la phrase, à la phrase subordonnée. Alors, elle affirme, on va ajouter le que, elle affirme que, ici, le pronom sujet je transforme en elle, alors elle affirme qu'elle. Ici, on a l'auxiliaire être et au présent, alors on ne change pas. Alors, elle affirme qu'elle est satisfaite de ce résultat. Alors, ici, on ne change que le pronom sujet, on a ajouté le que. Numéro 2, il répète, nous ne voulons pas collaborer avec que. Alors, c'est toujours le verbe de la phrase principale et au présent. Avec S, répète, qu'est-ce qu'on va ajouter, alors ? On va ajouter le que et on a supprimé les deux points et le guillemet. Alors, il répète qu'il, ici, le pronom sujet nous transforme au pronom sujet il avec S, alors qu'il ne voulant, c'est le verbe vouloir au présent, alors il reste comme il dit, qu'ils ne veulent pas collaborer avec eux. Il répète qu'ils ne veulent pas collaborer avec eux. Numéro 3, elle lui crie, sort d'ici. Elle lui crie, sort d'ici. Donc, cette fois-ci, on va voir qu'elle lui crie, la phrase principale, on la garde telle qu'elle est, donc on garde, elle lui crie. Et on fait bien attention au genre de la phrase, de la phrase entre les guillemets. Ici, on a une phrase impérative, ça c'est une phrase impérative, donc elle lui crie, sort d'ici. Alors, pour une phrase impérative, on va l'introduire avec de, donc elle lui crie de, et la phrase impérative, quand on la transforme au discours indirect, on relit les deux phrases par de plus le verbe à l'infinitif, de plus le verbe à l'infinitif. Donc, notre phrase va être, elle lui crie de, sortir d'ici. On continue notre phrase, on supprime les guillemets, on supprime le point d'exclamation, on supprime n'importe quelle ponctuation, on garde seulement un point à la fin. Donc, elle lui crie de, la phrase impérative, on relie la phrase impérative à la phrase principale, au discours indirect, avec le de plus le verbe à l'infinitif. Donc, elle lui crie de, sortir d'ici. Phrase numéro 4, ils avouent, nous ne sommes pas capables de résoudre ce problème. Ils avouent, nous ne sommes pas capables de résoudre ce problème. On garde la première phrase toujours telle qu'elle est, ils avouent, et on va supprimer les deux points, les deux guillemets, on va tout supprimer, mais le nous, il va être transformé, vu qu'on n'a pas de complément d'objet dans la phrase principale, alors le nous va être transformé selon le sujet de la phrase principale, qui est, il est avec S. Mais avant de transformer le nous, on doit mettre un mot de liaison pour les deux phrases, et vu que notre phrase, elle est une phrase déclarative, nous ne sommes pas capables de résoudre ce problème, ce n'est ni une phrase interrogative, ni impérative, ni, donc ici on va relier les deux phrases avec le que, vu que c'est une phrase déclarative, et le nous, on l'a transformé selon le sujet de la phrase principale, et on va faire les changements nécessaires, donc si on change le sujet, on change directement le verbe qui le suit. Donc, ils avouent qu'ils ne sont pas capables de résoudre ce problème. On a transformé le verbe être avec le il avec S. Alors, et avec, on continue ensemble, la phrase numéro 5, il me dit toujours, je ne voyagerai jamais en avion. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, c'est toujours la même chose, le verbe de la phrase principale est au présent. Alors, il me dit toujours, alors qu'est-ce qu'on va ajouter ? Alors, il me dit toujours que, alors ici, on transforme le pronom sujet « je » au pronom sujet « il », alors il me dit toujours qu'il ne voyagera jamais en avion. Alors, numéro 6, il déclare, nous viendrons le plus tôt possible. Alors, il déclare, le verbe est au présent, que, ici, on va transformer le nom à il avec S, alors qu'ils viendront, pointe-t-il, le verbe venir au futur, le plus tôt possible. Numéro 7, je lui écris « va-t'en ». Et ici, on va voir, notre phrase, c'est une phrase « va-t'en », c'est une phrase, oui, impérative. Donc, on va lire les deux phrases avec « de » plus le verbe à l'infinitif. Mais on fait bien attention, ici, on a un pronom personnel. Donc, on est toujours, on s'est mis d'accord toujours que le pronom personnel est toujours, le pronom personnel complément, il est toujours situé avant le verbe, même si le verbe est à l'infinitif. Donc, on va, notre première phrase, on la garde telle qu'elle est, je lui écris. On va relier les deux phrases avec le « de » et on va, le « t' » va se transformer selon le « il » qui va être « s' ». « De » et on garde le pronom personnel avant de mettre le verbe lui-même, le verbe « aller » à l'infinitif. Donc, je lui écris « de » s'en aller, je lui écris « de » s'en aller. Alors, ici, c'est notre premier cas avec la verbe principale, avec le verbe de la phrase principale au passé composé. Et attention, dans ce cas-là, on va faire plusieurs changements. Le journaliste a annoncé, on s'est mis d'accord qu'on va garder notre phrase principale telle qu'elle est. On va jeter un coup d'œil sur la phrase suivante et cette phrase est une phrase déclarative. Donc, je vais lier avec « que » le chef de l'État, mon sujet, vu que c'est un nom, je vais le garder tel qu'il est, le chef de l'État. Et ici, « est arrivé, je vais tout mettre au passé. » Je vais transformer toute cette phrase au passé. Vu que ce premier verbe est au passé composé, donc je vais le transformer au plus que parfait. Le chef de l'État était arrivé à Rome pour une réunion. On a une seconde phrase, donc je remets encore le « que », qu'il s'est entretenu, qu'il s'est entretenu, ici, qu'il s'était entretenu. Il est transformé au plus que parfait. Il s'était entretenu avec différents ministres européens. « et », ça veut dire qu'on a un verbe encore une fois et on va mettre le « que » encore une fois. Il donnerait, vu que j'ai le verbe ici au futur simple, ce qui va être transformé au conditionnel présent et qu'il donnerait une conférence de presse. Donc, notre phrase à la fin va être « le journaliste a annoncé que le chef de l'État était arrivé à Rome pour une réunion, qu'il s'était entretenu avec différents ministres européens et qu'il donnerait une conférence de presse. » Alors, et avec la phrase numéro 9, le professeur nous a recommandé, prenez des notes pendant le cours, inscrivez-vous à la bibliothèque et allez-y travailler souvent, lisez la bibliographie et contactez-moi pour parler de vos études. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Le verbe de la phrase principale est au passé composé. Alors, dans ce cas, on doit faire la transformation. Si on commence par « prenez des notes pendant le cours », alors c'est toujours une phrase impérative. Alors, et comme d'habitude, si on a une phrase impérative, alors c'est toujours qu'on doit transformer à une phrase à l'infinitif. Alors, le professeur nous a recommandé, alors qu'est-ce qu'on va mettre ? De prendre des notes pendant le cours. Alors, inscrivez-vous à la bibliothèque, alors c'est toujours l'impérative. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ici, on a une phrase à l'impérative, phrase impérative. Alors, de, alors inscrivez-vous, de nous s'inscrire à la bibliothèque. Faites attention ici, le pronom « vous » se transforme à nous. Alors, de nous inscrire à la bibliothèque et qu'est-ce que va faire ? Alors, et d'aller y travailler souvent, qu'est-ce que vous pensez ? Alors, et, alors, et de lire la bibliographie et de le contacter pour parler de, alors ici, le pronom, qu'est-ce que, de nos études. Et avec autre genre d'exercice, aujourd'hui, compléter par l'expression de temps convenable. Les expressions de temps, si vous vous en rappelez bien. Alors, entre nos expressions de temps, on a depuis que, dès que, pendant que, avant de et avant que. Alors, voilà nos expressions de temps, on va en choisir une pour chaque phrase. Donc, la première phrase. Elle a trouvé un travail, elle va mieux. Elle a trouvé un travail, elle va mieux. On va réfléchir à cette phrase, dans le chat, s'il vous plaît. Oui, donc, depuis qu'elle a trouvé un travail, elle va mieux. Depuis qu'elle a trouvé un travail, elle va mieux. Numéro deux. Je prépare le dîner. Mon mari s'occupe des enfants. Je prépare le dîner. Mon mari s'occupe des enfants. On réfléchit. Je prépare le dîner. Mon mari s'occupe des enfants. Ces deux verbes, ces deux actions arrivent au même moment ou bien il y a des intervalles de temps. On y réfléchit bien. Bien, je prépare le dîner au même moment. Donc, pendant que mon mari s'occupe des enfants. Numéro trois. J'aurais fini, je t'appellerai. J'aurais fini, je t'appellerai. On fait bien attention aux deux actions. Est-ce qu'elles se suivent? Est-ce qu'elles arrivent au même moment? Il y a une qui précède l'autre. On doit réfléchir bien aux actions elles-mêmes. Leur simultanité. Donc, on va voir si ces deux actions sont antérieures ou postérieures ou bien simultanées. J'aurais fini, je t'appellerai. On a une première action et l'autre la suit. Donc, oui, c'est dès que j'aurais fini, il faut que je finisse d'abord. Ensuite, je t'appellerai. Donc, dès que j'aurais fini, je t'appellerai. Numéro quatre. Il s'est endormi. Nous regardions la télé. Il s'est endormi. Nous regardions la télé. Est-ce que ces deux actions, elles arrivent au même moment ou bien il y a une qui suit l'autre ou bien la première précède la deuxième action? On y réfléchit bien. Il s'est endormi pendant que nous regardions la télé, vu que ces deux actions arrivent au même moment. Donc, il s'est endormi pendant que nous regardions la télé. Alors, on continue avec l'expression de temps. Alors, numéro cinq. Elle monte dans un avion. Elle a immédiatement peur. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, on va utiliser quelle expression avec cette phrase? Alors, est-ce qu'on va utiliser depuis que ou dès que ou pendant que ou avant de ou bien avant que? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, dès qu'elle monte dans un avion, alors elle a immédiatement peur. Alors, ici, on utilise l'expression dès que. Numéro six. Ils ont déménagé. Ils n'ont pas donné signe de vie. Alors, ici, on a deux actions. Alors, faites attention. Les deux actions sont au passé. Alors, ils ont déménagé. Ils n'ont pas donné signe de vie. Alors, ici, on va utiliser l'expression depuis que. Depuis qu'ils ont déménagé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Ils n'ont pas donné signe de vie. Numéro sept. J'ai fini de lire un livre. J'en commence un autre. Alors, ici, on a deux actions. Une action qui se passe au début et l'autre action, ça suit la première. Alors, j'ai fini de lire un livre. Alors, dès que j'ai fini de lire un livre, qu'est-ce qu'il se passe? J'en commence un autre. Numéro huit. Il porte des lentilles de contact. Il voit beaucoup mieux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'expression depuis que, depuis qu'il porte des lentilles de contact, alors il voit beaucoup mieux. Numéro neuf, je veux finir cet exercice, mes amis n'arrivent. Je veux finir cet exercice, mes amis n'arrivent. Donc, on comprend bien qu'il y a une action qui doit précéder l'autre. Alors, je veux finir cet exercice, mais avant que mes amis n'arrivent. Vu qu'on a deux actions, ils n'arrivent pas au même moment, mais ils se suivent. Donc, je dois finir d'abord. Ensuite, mes amis arrivent. Numéro dix. Par, il ne pleuve. Par, il ne pleuve. Alors, est-ce que ces actions arrivent au même moment? Non. On a le verbe partir d'abord. Ensuite, il ne pleuve. Alors, par, avant qu'il ne pleuve. Il doit partir avant qu'il ne pleuve. Numéro onze. Prendre une décision demande conseil. Prendre une décision demande conseil. Donc, si on remarque bien dans ces trois phrases, les trois phrases, il y a deux actions qui se suivent. Il faut faire, qui s'entravent. Prendre une décision. D'abord, avant de prendre une décision, tu dois demander conseil. Ici, on va utiliser avant de. Avant de prendre une décision demande conseil. Quelle est la différence entre avant de et avant que? Quand dois-je utiliser avant de et quand dois-je avoir recours à avant que? Alors, si vous remarquez bien les deux phrases, avant que est toujours suivi de subjonctif. Avant que est toujours suivi du verbe au subjonctif. Avant que mes amis n'arrivent, ça c'est un subjonctif. Avant qu'il ne pleuve, ça c'est un subjonctif. Mais par contre, avant de est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Avant de est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, avant de prendre une décision demande conseil. Numéro douze, ils ont visité beaucoup de maisons, en acheté une. Ils ont visité beaucoup de maisons, en acheté une. Et si vous remarquez bien, on a le verbe acheter à l'infinitif. Donc, oui, bien entendu, on va avoir recours à avant de. Donc, ils ont visité beaucoup de maisons, avant d'en acheter une. Alors, on continue. Alors, numéro treize. Pense à payer tes impôts. Il ne soit trop tard. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Alors, ici, faites attention. Ici, on a l'auxiliaire être au subjonctif. Il ne soit trop tard. Alors, pense à payer tes impôts. Alors, est-ce qu'on va utiliser depuis que ? Ah oui, c'est bien. C'est avant qu'il ne soit trop tard. Numéro quatorze. Je voudrais arriver qu'il ne fasse nuit. Car, ici on a le verbe faire au subjonctif. Je voudrais arriver avant qu'il ne fasse nuit. Numéro quinze. Nous voulons arriver pire au Canada. Alors, nous voulons arriver. Ici, on a le verbe repartir à l'infinitif. Est-ce que vous remarquez ça ? Alors, qu'est-ce que vous pensez ? On va utiliser quelle expression ? Alors, nous voulons arriver avant. Là, ici, on a la préposition de. Je suis par un infinitif. Numéro seize. Alors, préparer un bon plat. Il faut prévoir les ingrédients. Alors, ici, on a un terme infinitif. Alors, c'est toujours l'expression avant de. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prévoir les ingrédients. Et avec notre dernier genre d'exercice, soulignez les expressions de temps et mettez les verbes au temps qui convient. Ici, ça va, on va faire un petit, un grand, on va faire vite. Pendant que le professeur parle, pendant que, ça c'est l'expression, le professeur parle, c'est des actions qui arrivent en même temps, les étudiants prennent des notes. Le verbe prendre va être conjugué au présent. Numéro deux. Une amie américaine s'installera dans mon appartement pendant que je serai en vacances. Ça, c'est une action qui va être antérieure à l'autre. Donc, ce serait conditionnel présent. Alors, numéro trois. Pendant que les auditeurs écoutaient la jeune pianiste, un téléphone portable a sonné. Alors, ici, on va souligner l'expression pendant que, qui était l'expression de temps. Alors, pendant que les auditeurs écoutaient la jeune pianiste, un téléphone portable a sonné. Numéro quatre. Chaque fois qu'on parlait de politique dans ma famille, on se dispute. Alors, ici, on va souligner chaque fois que l'expression de temps. Alors, chaque fois qu'on a parlé, alors ici, quand on parle de politique dans ma famille, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on se dispute. Numéro cinq. Quand je, ça c'est notre expression de temps, quand j'ai ouvert la porte, le chat s'est sauvé. Quand j'ai ouvert la porte, le chat s'est sauvé dans l'escalier. Numéro six. Au moment où, ça c'est notre expression, au moment où je traversais un cycliste imprudent et passé sans regarder. Là, on a le deuxième verbe passé composé. Il a failli me renverser. Donc, le verbe traverser va être au moment où je traversais à l'imparfait. Un cycliste imprudent est passé sans regarder. Il a failli me renverser. Numéro sept. Depuis que je vais avoir une nouvelle chaîne IFI, j'écoute beaucoup plus de musique. Alors, ici, l'expression de temps, c'est « depuis que ». Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'on va conjuguer l'auxiliaire à bas au quel temps ? Alors, très bien. Alors, depuis que j'ai eu une nouvelle chaîne, j'écoute beaucoup plus de musique. Numéro huit. « Le vote aura lieu quand les députés discutaient le projet de loi ». Alors, ici, on a l'expression de temps « quand ». Alors, « Le vote aura lieu quand les députés discutaient le projet de loi ». Alors, c'est « en discuter ». Numéro neuf. Claude était très sportif le dimanche. Alors, ici, notre expression de temps, c'est « une fois qu'il avait nagé ». Claude était très sportif le dimanche. Une fois qu'il avait nagé pendant une heure à la piscine, il faisait toujours trois heures de jogging. Numéro 10. « Dès que », voilà l'expression de temps, « vous aurez pris votre décision. » « Dès que vous aurez pris votre décision, téléphonez-moi. » Alors, quand on vient dormir, on se sent en forme. Alors, à l'expression de temps « quand », alors, quand on a bien dormi, alors on se sent en forme. Numéro 12. « Les travaux pour la rémovation de la salle des fêtes de l'école pourront commencer lorsque les vacances de l'été commençaient. » Alors, ici, on a l'expression « lorsque ». Alors, « auront commencé ». Une fois que, notre expression de temps, une fois que j'ai acheté un ordinateur, j'enverrai, donc acheter, une fois que j'aurai acheté un ordinateur, j'enverrai des courriels à tous mes copains. Numéro 14. « Une fois que », notre expression de temps, « vous finirez de remplir le formulaire, vous le donnerez au service des passeports. » Donc, « une fois que vous aurez fini de remplir le formulaire, vous le donnerez au service des passeports. » Numéro 15. « Monsieur Dubois, dès que vous finirez de rédiger votre article, vous le ferez relire par le responsable de la réduction. » Alors, « dès que vous aurez fini de rédiger votre article, vous le ferez relire par le responsable de la réduction. » Alors, « je m'inquiète pour ma fille, depuis qu'elle roulait en scooter pour aller au lycée. Alors, « c'est cool. » Les phrases en utilisant « avant que », « jusqu'à ce que » ou « en attendant que ». Alors, « il faut rentrer, il fasse nuit. » « Il faut rentrer, il fasse nuit. » On a l'expression de temps. « Avant que », « jusqu'à ce que » ou « en attendant que ». Eh bien, oui, il faut rentrer avant qu'il fasse nuit. » Numéro 2. « Les coureurs doivent rester sur la ligne de départ. Le signal du départ soit donné. » « Les coureurs, alors on n'y pense rien. » « Les coureurs doivent rester sur la ligne de départ. » « Oui, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que le signal du départ soit donné. » « Le match commence. » « Alors, les spectateurs bavardent et s'agitent en attendant que le match commence. » Numéro 4. « Les grévistes occuperont l'usine. » « Il est obtenu satisfaction. » « Alors, c'est, on va utiliser jusqu'à ce qu'il est obtenu satisfaction. » « Numéro 5. Je laisse une petite lampe allumée dans la chambre des enfants et ils s'endorment. » « Donc ici, je laisse une petite lampe allumée dans la chambre des enfants jusqu'à ce qu'ils s'endorment. » « Numéro 6. Les invités soient là. » « Je vérifie qu'il ne manque rien sur la table. » « Ça, c'est une phrase facile. » « Alors, c'est bien, avant que les invités soient là, je vérifie qu'il ne manque rien sur la table. » « Alors, compléter par une expression de rose comme grâce à cause de parce que, car ou puisque. » « Alors, je ne suis pas parti. » « Il a neigé. » « Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? » « Alors, parce qu'il a neigé. » « Numéro 2. Il a pleuré. Il a raté son examen. » « Alors, c'est... » « On va utiliser... » « Parce qu'il a raté son examen. » « Alors, mon père, j'ai pu arriver à temps. » « Alors, c... » « On va utiliser... » « Parce à mon père, j'ai pu arriver à temps. » « Numéro 4. Mon train est annulé. » « La neige. » « Alors, c'est à cause de la neige. » « Numéro 5. Les vols sont annulés. » « Vous ne pouvez pas acheter deux billets. » « Alors, vous ne pouvez pas acheter deux billets. » « Je n'avais pas acheté mon billet. J'ai fait la queue à un guichet. » « Puisque je n'avais pas acheté mon billet, j'ai fait la queue à un guichet. » « Elle a appris le français, ses parents. » « Elle a appris le français grâce à ses parents. » « Malheureusement, je n'irai pas travailler la neige. » « Je n'irai pas travailler à cause de la neige. » « Ne viens pas me voir, je suis malade. » « Ne viens pas me voir parce que je suis malade. » « Tu connais bien le dossier de M. White, je te laisse. » « Puisque tu connais bien le dossier de M. White, je te le laisse. » « Et bonne chance à vous, à tous et à toutes. » « C'était avec vous aujourd'hui, ce soir, Mme Marouamé et Mme Iman Dabour. » « Très contente d'être avec vous pour ce premier semestre. » « Bonne chance et au second semestre, à bientôt. » « Et bonne chance pour les examens. »